Ce roman, je l'ai écrit dans un souci d'un peu attirer l'attention sur certains faits sociaux qui gangrènent notre société. Il s'appelle le silence assourdissant, comme vous l'avez si bien dit. Un silence qui nous rend un peu plus coupables par rapport à ce qui se passe dans notre société. Ce sont des faits de société qui sont relatés dedans, à savoir dans un premier temps la trahison, qui est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, depuis l'existence de la vie. Il y a aussi le marabotage qui gangrène notre société depuis Belle-Lurette. Entre autres, il y a l'adultère qui a amené ce roman à briller depuis de mille feux. Puisque c'est un tabou au Sénégal, on n'en parle pas, j'ai osé en parler, à ma manière bien sûr. Il y a aussi le thème du parricide, qui consiste à assassiner ou bien tuer, que ce soit de manière volontaire ou involontaire. Ses parents, son papa, sa maman ou bien une tante, quelque chose comme ça. Donc je dirais que peu sont des auteurs qui osent en parler. Donc moi, j'ai pris mon courage à deux mains et j'en ai parlé, puisque ça existe dans la société. C'est dans le seul but, n'est-ce pas, d'éveiller ou bien, je ne dirais même pas éveiller, parce que tout le monde est éveillé maintenant, mais d'attirer un peu plus d'attention, n'est-ce pas, à mes congénères et à mes contemporains. Les personnages, il y a un personnage principal en la personne d'Ali, dans le roman. Il y a aussi Mahou. Ali était juste, n'est-ce pas, un jeune ingénieur qui venait de terminer ses études en ingénierie, bâtiment de travaux publics et s'est marié avec une seule fille qu'il a eu à connaître de toute sa vie, une seule copine. Donc, par la suite, cette même fille s'est liée avec son ami de tous les jours, un ami intime, la personne de Mahou, liaison coupable qui leur a été fatale à tous les trois, tout simplement parce qu'Ali les a surpris, n'est-ce pas, en plein débat, sa femme et son ami de tous les jours. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Toutes les relations, que ce soit amicales ou bien que ce soit entre époux, n'ont pas su résister, n'est-ce pas, à cette situation. Donc, bonjour les dégâts. Et ça fait ce que ça fait. Ali s'est venger d'une manière qui ne court pas les rues. Donc, c'est ça aussi, je l'ai fait à dessein, rien que pour amener les contemporains à savoir que l'homme, quand il est dos au mur, n'est-ce pas, il a l'air d'un chat, n'est-ce pas, dans la même situation, tout simplement. Il peut tout se permettre, il peut tout faire et il est prêt à tout, n'est-ce pas, quitte à se rebeller contre ses propres parents, contre ses propres amis, n'est-ce pas. Des gens qui l'ont vu être un ange dans un passé récent, l'ont vu se transformer en un démon. C'est l'esprit du silence assourdissant. Mais cette vengeance n'était pas physique, n'était pas matérielle, mais plutôt subtile, n'est-ce pas. C'est ce qui m'amène à intituler le roman Le silence assourdissant, parce qu'il s'est emmuré dans un silence qui a été fatal, non seulement à Nabou, son épouse, mais aussi à son ami Mahou, ce silence a eu raison d'eux. Et c'est le même silence, parce que le silence est situé à plusieurs niveaux, au niveau de ses parents, au niveau de Mahou, de Nabou, mais aussi les autres silences, n'est-ce pas, ont eu raison de lui, tout simplement parce qu'il a été un ange dans un passé récent, et par la suite il est devenu un démon. Donc je dirais que le silence a eu raison de tous. Voilà, en résumé, n'est-ce pas, la quintessence de ce roman.